Je m'appelle Laetitia Cotta, je suis oboïste et ce soir je viens jouer pour le concert des lauréats de l'IESM, le concert des anciens étudiants en DNSP. Moi je viens jouer avec une amie qui s'appelle Olda Bondarenko qui est pianiste et nous allons jouer deux pièces pour Anglais et Piano de Clémence de Grandval et une pièce pour Aubois et Piano de Madeleine Dring. Moi je suis arrivée à l'IESM en 2017 dans la première formation au DNSPM, voilà on était les tout premiers et l'année d'après j'ai rejoint la formation au DE, donc j'ai fait le double cursus en quatre ans, DNSPM et DE. J'ai terminé mon DE cette année en juillet, donc en juillet 2021. Actuellement je suis la formation ATEA pour passer le concours d'assistant d'enseignement artistique de la fonction publique, donc qui est aussi dispensé par l'IESM, donc je garde un lien avec l'IESM à la fin de mon parcours. Une émotion musicale, ça serait avec l'Orchestre des jeunes de la Méditerranée, qui est avec l'Académie du Festival d'Aix-en-Provence, qui donne l'opportunité à des jeunes du coup de toute la Méditerranée de jouer en orchestre. C'était au Grand Théâtre de Provence, donc à côté du Conservatoire, et c'était le concert avec Kazushi Ono. Et c'était une expérience incroyable de pouvoir jouer avec ce chef au milieu de jeunes de toute nationalité du Porton Méditerranée. Moi j'ai rejoint l'équipe de Présence Compositrice en mars 2020. En fait, je les ai rencontrés suite à un appel à projets qui avait été diffusé par l'IESM, enfin relayé par l'IESM. Présence Compositrice, c'est aujourd'hui un centre, c'est le centre Présence Compositrice, qui a pour mission de valoriser, de promouvoir les compositrices et leurs œuvres de toute époque et de toute nationalité. Je m'occupe actuellement de la base de données qui s'appelle Demander à Clara. C'est une base de données qui recense des œuvres de compositrices et des compositrices et actuellement on en est à 1500 compositrices répertoriées et 15 000 œuvres. Donc voilà, c'est pour donner des idées de programmation, de donner des idées à des professeurs pour l'enseignement et voilà à n'importe qui, de l'amateur au professionnel.